Et au creux de la crise de l'essoufflement, un nouveau souffle. Nous voulons ouvrir nos Bibles, d'abord au livre de la Genèse, au chapitre 2. Nous lisons d'abord les versets 7 à 9, puis 15 à 17. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu y en mangeras, tu mourras. » Et puis nous lisons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12, les versets 20 à 25. Jean 12, versets 20 à 25. « Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaida en Galilée, et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Et enfin, nous lisons toujours dans l'Évangile de Jean, cette fois-ci au chapitre 20, les versets 19 à 23. Jean, chapitre 20, les versets 19 à 23. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. » « Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Nous voici donc parvenus à ce troisième volet de notre parcours sur ce thème d'une civilisation en crise. Civilisation en crise, comme nous l'avons vu, parce que l'homme avait perdu une vision. La vision des choses, le sens des choses. La première session, nous avions en quelque sorte redécouvert la trace de ce sens. Dans notre histoire, nous avons vu que c'était le Christ, bien au-delà de tout ce que nous en avons fait à travers nos religions, nos théologies, nos expériences. Et hier, nous nous sommes penchés sur l'homme. Cet homme à qui nous avons posé la question « Qui es-tu ? » et « Où vas-tu ? » Et nous avons regardé, d'un côté, comment la connaissance des hommes met l'homme en position de penser qu'il se connaît et qu'il sait où il va. Nous avons découvert qu'avec la science tant rationnelle qui limitait beaucoup les choses que la nouvelle qui avance, la nouvelle science, la nouvelle connaissance, l'homme acquiert une vision très troublante de lui-même. Nous avons beaucoup parlé des apparences. Nous avons vu, pour ceux qui étaient dans cette salle, et j'en reconnais beaucoup, et nous avons peut-être conçu certaines migraines pour certains, l'homme est aussi infini. Ce que nous voyons de nous-mêmes, de l'autre, n'est qu'une apparence. Nous le voyons que parce que c'est l'image de notre cerveau. Et en fait, si nous pouvions voir l'homme dans sa réalité, nous le verrions d'une infinité, d'une infinitude qui nous dépasserait. On m'a souvent fait la remarque que la façon dont je présente l'Évangile est un peu en avant sur son temps. C'est vrai que j'ai un peu ce créneau spécial de vous faire vivre l'annonce de l'Évangile comme il le sera peut-être dans 20 ou 30 ans. Car ce qui change, c'est notre façon d'annoncer, l'Évangile reste toujours le même. Seulement, nous l'avons habillé de nos visions cérébrales et nous l'avons réduit à certainement beaucoup moins que ce qu'il est. Le message de l'Évangile a été teinté de la culture dans laquelle nous étions, nous sommes. et ce message a été réduit, a été même il y a eu une tentative de le ramener au niveau de la raison humaine pour qu'il comprenne d'abord parce que l'homme vivait ce préjugé qui ne pouvait pas démontrer selon lequel il fallait d'abord qu'il comprenne avant qu'il entre dans la connaissance des choses. Jamais, comme je l'ai souligné hier, on ne peut prouver qu'il faille prouver pour entrer dans la réalité. Et ce drame a réduit l'image de l'homme à quelque chose qui semble éclater aujourd'hui au vu des découvertes scientifiques des 70 dernières années. Et progressivement, nous avons en bien sûr très peu de temps parcouru le résultat de 70 ans de recherche. C'est pour ça les migraines, peut-être pour certains. C'est impossible. Nous en avons eu une esquisse très sommaire mais dans 20 ou 30 ans ce sera monnaie courante. J'ai écrit un livre, enfin j'ai écrit si vous voulez l'essentiel, l'esquisse d'un livre en Angleterre qu'aucun éditeur peut accepter pour le moment. Je le reçois toujours avec la remarque il est trop en avance sur son temps. Et comme pour eux le commerce ne tient que par le profit qui rentre, on ne peut pas vendre un livre qui risque de ne pas être lu parce qu'il est en avance. Ce n'est pas de la science-fiction c'est l'annonce dans la perspective d'une révolution de notre culture comme on n'en a jamais eu. Ce qui s'adapte autant ce n'est pas l'évangile c'est la façon de le présenter. Il est évident que au long de ces soirées pour beaucoup c'est une nouveauté. mais ne nous arrêtons pas à ce que nous ne comprenons pas ce qui fait la puissance de l'évangile c'est qu'il passe au-delà de nos barrières c'est-à-dire nos limitations intellectuelles. Je veux dire par là que même dans un langage indéchiffrable pour un charbonnier venant d'un orateur ou langage évolué si ces paroles sont porteuses de la puissance de Dieu par l'esprit elles pénétreront droit au centre de l'être qui est ce charbonnier même si son intellect n'a rien compris. Alors ce soir encore ce rappel ne cherchons pas à comprendre. Écoutons je vois beaucoup de jeunes dans cette salle dans 10, 20, 30 ans ils vont connaître ce langage nouveau car les choses changent très vite en ce moment. et il y a une véritable révolution culturelle à notre porte qui a déjà commencé. Malheureusement une fois de plus l'homme arrive même s'il y a cette bouffée d'espérance qui semble être celle de notre civilisation parce que tout change très vite l'homme arrive à bout de souffle. Nous avons vu dans le premier récit de la Genèse un condensé extraordinaire dans ce verset 7 de Genèse 2 de l'apparition de l'homme. Jamais l'auteur de la Genèse ne prétend décrire l'homme mais il met devant nous un texte qui nous pousse à aller au-delà du texte à retrouver l'esprit dans lequel cela a été écrit. Bien entendu ce texte nous interpelle ce soir et nous voyons l'homme et je l'avais déjà souligné hier sans trop m'attarder l'homme nous apparaît aussi comme un recto verso j'ai beaucoup parlé de la partie formée de l'homme ce qu'il est j'ai beaucoup insisté sur les découvertes les plus récentes au niveau de la science neuronale je reconnais quelques médecins dans la salle ils vont aussi vivre cette révolution de la science médicale qui en ce moment est à l'étude non pas au niveau d'un bistouri ou de la fac de médecine mais dans les laboratoires où fonctionnent les ordinateurs les plus perfectionnés que l'homme n'ait jamais pu inventer les ordinateurs neuronaux qui découvrent que le cerveau est une usine extraordinaire qu'il ne nous fournit que des images des apparences qui ne nous fait pas entrer dans la réalité et que l'homme est prisonnier à la limite de ce qu'il perçoit de ce qu'il conçoit de ce qu'il comprend de ce qu'il démontre qui ne sont que des perceptions des sensations cérébrales et se pose la question de savoir puisque la réalité est inaccessible directement quelle est-elle et la chose extraordinaire dans la bible la parole de dieu puissance de dieu c'est que elle laisse suffisamment d'informations non pas pour que nous comprenions mais pour nous mettre sur la voie car cette découverte doit être la nôtre la bible n'a jamais été une recette une méthode ce n'est pas une checklist je dis checklist j'ai été pilote avant de décoller on a une impressionnante liste où il faut vérifier si tout est en ordre pas de décollage possible tant que tout n'a pas été vérifié la checklist qu'on a souvent vu dans la bible on se dit si je suis telle voix si je réponds à tel verset les choses iront bien la bible laisse à l'homme sa responsabilité de se mettre à l'écoute de dieu ce qu'elle fait elle lui fournit l'éclairage sur son chemin ta parole est une lumière sur mon sentier elle n'est pas une carte de géographie elle n'est pas même une boussole elle n'est qu'une lumière c'est à l'homme de trouver son chemin mais comme nous l'avons vu hier il est le siège d'une force de rappel phénoménal vers son créateur dans le plus profond de son être qui le pousse vers celui duquel il est issu auquel il est appelé à retourner dans la perfection et c'est dans dans cette perspective que l'auteur de la genèse nous présente l'homme recto verso le former de l'homme celle que la science peut voir ce côté là elle essaye de voir et encore elle n'a pas accès direct elle ne le fait que par image interposée un langage qui ne décrit pas la réalité de l'homme lorsqu'il parle de génétique de chimie de biomoléculaire de muscles de cellules l'homme ne fait que décrire les sensations de son cerveau lorsque la réalité humaine interagit avec le champ de son observation il ne décrit rien de l'homme il décrit ce que ce qu'est l'homme qui ne peut pas voir directement produit sur lui au niveau de ses perceptions cérébrales voilà un changement de longueur d'onde si j'ose dire qui va affecter la science médicale de cette fin de siècle et du siècle à venir c'est très important la bible nous parle du formé de l'homme et elle nous dit dans un texte que je n'ai pas lu que lorsque l'homme considère le formé il ne peut répondre qu'à une seule question quoi il est mais pas la question qui il est il faudra pouvoir entrer dans la connaissance de l'autre côté de l'autre versant de la nature humaine le créer de l'homme pour répondre à la question qui il est et l'homme de la rue s'il est modestement intéressé par quoi il est ses origines son fonctionnement son avenir en tant que corps en tant qu'évolution du cerveau il est existentiellement concerné c'est tout le sens de sa vie de savoir qui il est quel est le sens de sa vie sur terre et la bible nous dit c'est dans le créer de l'homme qu'il se trouve or précisément créer c'est quelque chose que je ne peux pas voir certains ont dit créer c'est passer du néant à quelque chose de visible le point de départ ne peut être le néant le néant n'est qu'un concept cérébral c'est l'invisible le non accessible qui se matérialise tout comme le vent nous avons vu hier invisible se matérialise par le mouvement des feuilles le vent se révèle parce qu'on voit des feuilles bouger mais lui-même directement n'est pas visible l'homme dans sa réalité n'est pas visible et c'est sa réalité ultime c'est le fait qu'il est créé à l'image de Dieu donc son image n'est pas visible et là la dimension divine aussi infinie que Dieu lui-même l'image d'un Dieu infini ne peut pas être un grain de poussière un souffle qui passe ça c'est l'enveloppe la réalité de l'homme est au-delà de l'enveloppe bien qu'elle s'exprime à travers l'enveloppe ça sera l'âme humaine et on voit dans ce verset que c'est Dieu qui non pas amène une âme dans l'homme elle existe déjà avant que Dieu ne souffle l'homme est déjà une âme tout comme l'animal qui est une âme aussi c'est-à-dire le siège d'émotions de sensations profondes peut-être même d'affection élémentaire au niveau de l'animal chez l'homme c'est beaucoup plus poussé mais cette âme n'est pas vivante éternellement parce que Dieu souffle il confère à l'âme une dimension éternelle et l'homme créé c'est-à-dire dans cette dimension infinie c'est ça le vase que Dieu appelle l'esprit de l'homme cette infinitude n'est pas encore remplie Dieu passe le souffle passe l'âme devient vivante mais parce que le vase esprit infini n'est pas encore rempli de l'infinitude de Dieu l'esprit de Dieu l'homme s'interroge l'homme acquiert une conscience profonde de son éternitude il a beau tricher avec elle il a beau essayer de la détourner de mille et une façons d'ignorer de se mettre comme la tête de l'autruche dans le sable dans le trou de sa jouissance de l'existence tôt ou tard cette question le rattrape quel est le sens de ma vie non tout ne s'arrête pas à la tombe même si je dis le contraire aux autres par bravade l'homme est cette éternité parce que Dieu a soufflé en lui mais il a soufflé pour qu'un jour lui aussi l'homme se remplisse de l'infinitude de Dieu cet esprit de Dieu l'esprit de Dieu c'est pas de l'eau dans un vase la plénitude de l'esprit c'est pas en termes de quantité la plénitude de l'esprit c'est cette infinité de Dieu et l'homme est appelé à grandir dans cette infinité si j'ose dire il est appelé à revêtir de plus en plus la stature de Christ pour atteindre un jour une vie infinie complète totale ou même son corps le rejoint voilà le dessin de Dieu ce souffle que Dieu a laissé passer un souffle il passe et il s'en va il n'est pas dit Dieu souffle en permanence dans l'homme depuis il est passé mais il a laissé la trace divine dans l'homme l'homme est animé du souffle de son âme si j'ose dire du souffle de sa vie qui le quitte lorsqu'il meurt mais c'est sur la base de ce souffle sur la base d'un souffle qui va s'exprimer par toute sa puissance intellectuelle émotionnelle scientifique sentimentale religieuse va essayer de construire sa civilisation et l'homme est là au début de son histoire dans cet univers et je suis sûr que ça sera cher aux environnementalistes de notre époque au vert comme on les appelle l'image c'est celle d'un jardin un jardin l'homme est là devant toute la création avec cette responsabilité de gestion cette responsabilité de gestion il va essayer de l'assumer mais il n'est encore que l'ombre de lui-même hier nous avons lu un texte brièvement sur lequel d'ailleurs nous ne sommes même pas arrêtés où il est dit que ce premier homme n'est qu'un être animé un animal pas dans le sens de chien de chameau ou autre un être animé qui n'est que l'ombre de lui-même parce que le dessein de Dieu pour l'homme c'est de le rendre vivant sur le registre de la vie en Dieu le diapason d'une plénitude de l'esprit l'homme n'est pas encore habité par la vie de l'esprit mais il en a la vocation il est incapable de faire un choix correctement Paul nous rappelle que ce n'est que l'homme spirituel celui qui devient un esprit vivifiant qui peut le faire j'aime beaucoup le mot grec qui a été traduit par vivifiant zoopoeo qui veut dire qui donne la vie à l'animal c'est à dire que cet être animé première version que nous sommes lorsque nous sortons du sein de la mer que nous grandissons avec toutes nos facultés à leur zénith peut-être certains attraindront le prix Nobel d'autres auront la tête d'un pays le pays le plus puissant du monde ils ne sont que l'ombre d'eux-mêmes ils sont toujours aliénés spirituels il leur manque l'essentiel le seul essentiel qui débouche dans la perfection l'être spirituel c'est être l'esprit vivifiant mais lorsque l'esprit pénètre et nous verrons comment à ce moment là l'homme se retrouve enfin se trouve je dirais même pas retrouve mais trouve enfin dans sa dimension finale la création peut se parachever l'homme est enfin en route définitivement sur la voie de la perfection et cet esprit de Dieu interpénètre ce qui est animal en lui cette chair et ce sang qui n'hérite pas du royaume de Dieu qui n'ont pas part à cet or nouveau eux aussi il faudra qu'ils soient transformés mais déjà sur cette terre et nous le verrons surtout en cinquième session c'est être ce souffle de Dieu l'interpénètre et donne à la vie qu'il connaît sur terre un sens une direction et voilà l'avenir et voilà la réponse à la crise nous l'avons souligné de session en session nous n'arrêterons jamais de le souligner assez l'homme est créé dans cette perspective il est mis dans un jardin et ce qui s'offre à lui dans le récit c'est déjà deux arbres un arbre c'est fait pour être comme dit la mentalité hébreu pour être mangé il ne parle pas tellement du fruit il parle de l'arbre qui se mange bon je n'insisterai pas sur ces détails et une pensée très profonde derrière mais j'aimerais attirer votre attention sur le caractère sacré de manger en effet c'est presque mystique lorsque je mange déjà sur un plan purement nutritive et diététique lorsque je mange je brise la nourriture avec mes dents mécaniquement chimiquement avec la digestion et en ce faisant je relâche une énergie qui était tapie dans la nourriture et qui est transférée je l'estime je la mesure en calories elle est transférée de la nourriture à mon corps donc je prolonge peut-être de quelques secondes ou quelques heures ma vie si je pouvais calculer ça parce que j'ai transféré un principe qui était dans la nourriture je l'ai transféré dans mon corps supposé que nous soyons plusieurs à manger à la même table et c'est ça le sens sacré que prenait le repas dans la civilisation juive et bien nous sommes plusieurs à partager au même principe parce que nous mangeons et que nous transférons le même principe en nous nous sommes déjà unis il y a une comme union c'est comme une union parce que nous sommes unis par le même principe manger c'est donc s'identifier à s'unir avec et l'homme a devant lui la possibilité d'entrer dans deux réalités comme vous le voyez c'est encore deux recto verso s'il y a l'arbre de la vie il y a aussi mort s'il y a le bien il y a aussi le mal j'aimerais d'abord parler du premier arbre qui est mentionné avant même l'arbre de la connaissance du bien et du mal ça veut dire que l'homme tout au long de son histoire sera confronté à la possibilité de s'unir à quelque chose qui est central à toute notre histoire arbre de la vie suite à quelques échanges avec des rabbins lecture de la Midrash Rabbah revient sans cesse ce thème que le mot arbre de vie tel qu'il est écrit ici en hébreu c'est le même mot que le bois sur lequel on pend le condamné le gibet et cet arbre c'est un arbre de la vie parce qu'on pend un condamné la vie va être disponible voilà déjà l'annonce de la croix dès le début de notre histoire ce qui fait la force extraordinaire du message de la croix c'est sa permanence la croix est toujours l'oeuvre de la croix est toujours avec l'homme depuis le début mais il faudra aussi qu'elle se manifeste qu'elle devienne événement historique sûr mais événement à Golgotha à ce moment là on verra un homme crucifié sur deux planches à 90 degrés mais la croix est beaucoup plus elle est cette extraordinaire couverture ce fil cramoisi comme certains disaient cette couture qui traverse toute notre histoire la croix est avec l'homme depuis toujours si la Bible parle de l'agneau immolé avant la fondation du monde c'est dans ce sens là et non seulement cela n'est-ce pas Jésus qui rappelle par l'exemple du grain c'était notre deuxième lecture le grain de blé la réalité profonde de ce qui va se passer à la croix qui va non seulement nous concerner mais dans laquelle nous allons tous participer car dans ce deuxième récit nous avons affaire à des grecs qui veulent voir Jésus et ce récit nous dit répète textuellement ces mots Seigneur en parlant il ne parlait pas à Jésus il parlait à Philippe Seigneur nous voudrions voir Jésus alors le mot voir en grec idéin veut dire nous voulons voir l'apparence extérieure de Jésus je suis fasciné de voir à quel point ceux qui ont écrit ont utilisé des mots que l'esprit leur soumettait ça veut dire que déjà il y avait cette sagesse remarquable de constater que lorsqu'ils allaient voir Jésus ils n'allaient en voir que l'apparence extérieure les disciples le savaient bien aussi car plus tard Jésus le rappellera vous me voyez mais vous me verrez j'ai déjà souligné ça hier ou avant-hier c'est à dire lorsqu'ils voyaient Jésus sur terre c'était l'apparence extérieure et nous aussi même 20 siècles plus tard nous pouvons être bloqués dans une vision purement d'apparence extérieure cette fois-ci ce ne sera pas par le cortex visuel ça sera au niveau sensoriel de nos expériences on sent que Jésus est présent on sent que Jésus agit dans ma vie c'est vrai il se fait sentir si j'ose dire tout comme le vent invisible se fait sentir par la caresse sur mon visage mais nous avons la tentation de réduire le Christ à ce que nous en avons ressenti expérimenté et là nous le réduisons à une apparence car tout ce que nous ressentons c'est du cérébral ça veut dire c'est pas une pensée ce sont des signaux qui nous parviennent du cerveau ça on ne peut plus tricher avec cette vision elle traduit l'état actuel des connaissances quand on parle du coeur c'est une façon poétique mais même nos émotions proviennent de fonctionnements de neurones de synapses qui transmettent de courants qui circulent en sens inverse sur la même voie comme nous avons vu hier des centres qui s'activent et si nous réduisons Jésus à ce que nous en avons ressenti nous l'enfermons dans une apparence extérieure et nous risquons cet accident d'une foi qui s'éteint car lorsque Jésus ne se fait plus sentir nous sommes les êtres les plus misérables de la terre et nous crions à Dieu et nous voulons vite le sentir et si nous ne le sentons pas personnellement nous allons nous courons vers des réunions où il y a des miracles des prodiges des guérisons parce qu'on veut le voir en action on veut en voir les apparences et nous sommes toujours prisonniers des apparences nous reviendrons beaucoup sur ce point demain comment il faut aller de l'apparence à sa réalité et cette apparence qui était celle que voulaient voir les grecs ce désir de voir ainsi les amène directement à Jésus qui voit dans le fond de leur coeur et qui déjà leur montre qu'il y a une façon de sortir de la prison des apparences d'entrer dans la réalité et ce qui l'amène c'est une fois de plus cette dynamique extraordinaire du brisement il nous donne l'exemple du grain de blé il nous dit voyez il ne le dit pas comme ça mais je transpose ce grain de blé il a un potentiel une possibilité extraordinaire c'est celle de nourrir le monde seulement s'il reste comme il est il ne nourrira pas le monde il faut qu'il tombe dans le sol à ce moment là la terre qui s'en trouve le reçoit le recouvre et le grain dans ce sol n'est pas détruit il est brisé il est démonté et réassemblé dans un ordre différent c'est l'ordre de l'épi qui portera lui 20, 30, 40 grains qui eux mis ensemble avec tous les épis du monde nourriront le globe donc tout comme la nourriture qui ne relâche ce potentiel que par le brisement et qui ne reconstitue lorsqu'elle est transférée lorsque cette énergie est transférée en nous de la même façon ce grain de blé est l'image pour l'homme de ce qui doit être fait pour que l'homme enfin trouve sa dimension finale celle de son parachèvement sa plénitude celle qui débouche dans la perfection en d'autres termes ce que nous naissons n'est que le prototype de ce que nous sommes nous sommes appelés à la stature de l'homme Christ celle qu'on ne peut pas comprendre et d'ailleurs nous n'avons même pas à nous en faire parce que le comprendre finit dans la tombe comme le reste alors que la stature elle grandit si l'homme extérieur notre enveloppe se détruit l'homme intérieur entre parenthèses n'a pas besoin de guérison c'est Christ lui-même cet homme intérieur grandit s'élève et atteint la stature parfaite quelle vision extraordinaire mais encore faut-il que ce brisement soit fait et l'homme ne peut pas le faire il faudra que Dieu le fasse pour l'homme et avec l'homme c'est tout le message de la croix lorsque il s'incarne il épouse notre condition non seulement notre chair notre sang ses imperfections dans le sens de ses limitations mais il épouse ce qui a été le point noir de notre histoire quel est-il ? c'est le deuxième arbre qui va en parler l'arbre dans lequel nous nous identifions à un recto verso indissociable le bien et le mal le bien et le mal rien à voir avec les notions de la morale elles changent de siècle en siècle la notion de bien et de mal changent de siècle en siècle la morale hédoniste dans laquelle le monde vit à l'heure actuelle c'est celle de jouissons au maximum ça c'est le bien tout ce qui m'empêche de jouir c'est le mal voilà comment la morale a changé si on peut appeler ça une morale le bien dans le sens biblique c'est ce qui est conforme au dessein divin le mal c'est ce qui se met en travers tout en ayant l'apparence d'une conformité vous voyez déjà comment le mal c'est pas opposé à la conformité c'est ayant l'apparence mais en fait de travers et ce principe est disponible à l'homme dès le départ de son histoire la Bible le présente comme un fruit comme un arbre mais en fait c'est pour bien illustrer le drame dans lequel va s'élancer l'homme au début de son histoire lorsqu'il voudra connaître si vous voulez la conformité à son idée de l'harmonie des choses son idée du succès de la réussite il ne pourra pas faire autrement lorsqu'il entrera dans cette connaissance que de connaître l'ombre de ce qui est conforme mais en même temps ce qui n'est pas conforme tout en ayant l'apparence de l'être voilà le drame et il ne peut pas séparer les deux et là encore la parole de Dieu aux richesses extraordinaires nous rappelle dans Hébreu chapitre 5 que c'est simplement celui qui enfin se parachève en Christ grandit en lui mûri qui est seul capable de discerner cette fois-ci la différence entre le bien et le mal l'homme tel qu'il naît ne peut pas regardez nos inventions je vous parle en tant que scientifique à chaque fois que nous inventions quelque chose on le faisait dans le sens du bien on voulait ça pour le bien de l'humanité et on ne pouvait pas dissocier cette invention de la tentation qu'a l'homme de le retourner contre lui-même la puissance nucléaire source d'énergie nouvelle et en même temps qui peut détruire la planète rapidement par la bombe lentement par les déchets mal contrôlés moyennement par une centrale qui explose recto verso indissociable le génétique pareil quelle extraordinaire espérance de pouvoir entrer dans le secret de ce qui assure la transmission de la nature humaine son héritage de découvrir peut-être la clé de la plupart des cancers et en même temps ne pas pouvoir se soustraire à la tentation de la manipulation génétique pour produire si on pouvait et on y arrivera un jour si on pouvait un être conforme à notre programmation notre vision de l'être humain qui ne sera certainement pas conforme à celle de Dieu parce que celle de Dieu c'est un être humain infini comme lui vivant en Christ recto verso il ne peut pas l'éviter et c'est un être en plus qui n'est que l'ombre de lui-même alors placé devant le tentateur le tentateur c'est le Satan l'esprit de rébellion le père de tous les menteurs c'est-à-dire l'origine de tout ce qui est mensonge et un mensonge ce n'est pas un gros bobard le mensonge prend toujours l'apparence du crédible de quelque chose qui est valable et si je ne fais pas attention j'avale cela et je vis quelque chose qui est opposé au dessein divin j'aime beaucoup le grec pseudo pour traduire mensonge enfin la racine c'est pseudo c'est pseudo vrai mais ça n'est pas vrai ce tentateur se présente dès le début de son histoire il le fera au niveau de toutes les générations et l'homme n'est pas capable d'assumer cette tentation on nous dit il avait le libre arbitre le choix d'obéir ou de désobéir mais comment voulez-vous qu'il exerce ce choix supposer qu'il ait choisi d'obéir est-ce que cet être tel qu'il apparaît sur terre peut résister à l'adversaire c'est seulement la puissance de la croix qui lorsqu'elle aura vaincu l'adversaire qui donnera la possibilité à l'homme de lui résister mais pas avant il ne peut pas résister il s'écroule et c'est tout le drame de notre histoire et ce souffle qui est passé en nous ce souffle s'éteint petit à petit où il s'éteindra physiquement lorsque nous mourrons mais cette trace divine en nous se perd dans les sables l'homme se surcharge d'images nouvelles de lui-même de sa société de là où il veut arriver et le résultat c'est une perte de souffle je me suis amusé peut-être le mot amusé un peu cynique à un peu faire une vision globale de ce qui va de travers et j'ai trouvé un peu comme les quatre points cardinaux de ce qui va de travers dans notre monde je l'ai mis sur un papier pour vous éviter d'être trop longtemps là-dedans les points cardinaux c'est comme une croix quatre directions la première vision de ce qui ne va pas c'est les menaces sur notre écosystème c'est-à-dire ce qui nous assure la vie nous sommes dans une sphère très mince d'épaisseur c'est même pas une boule c'est la surface d'une sphère il y a certains nombres de kilomètres vers l'atmosphère certains nombres vers le sol en profondeur et c'est tout et ça couvre la surface sorti de cette pellicule perdue dans l'infini des systèmes galactiques l'homme ne peut pas survivre et en ce moment il n'a jamais été autant menacé par la destruction de cette pellicule cet écosystème comment la menace nucléaire j'ai noté la surpopulation la pollution de l'air de l'eau des mers le réchauffement global de l'atmosphère la destruction de la couche d'ozone la contamination de la nourriture par des additions synthétiques et j'en passe l'homme détruit son écosystème et lui-même deuxième point cardinal qui traduit cette perte du souffle de notre civilisation désintégration de la personne regardez ces problèmes de santé nos médecins sont surchargés les cabinets médicaux en Angleterre ça se fait toujours grouper les médecins et puis la salle d'attente sont toujours remplie de gens mais les problèmes de santé qui surnagent au-dessus de tout c'est les cancers les crises cardiaques le sida les dépressions les désordres psychiatriques désintégration de la personne humaine de cet être cher et sans âme vivante du souffle de Dieu troisièmement désintégration de la société troisième point cardinal dans les problèmes de comportement de l'être individuel et social les crimes la violence les accidents les suicides la drogue l'alcoolisme les désordres du comportement le dérapage de l'aptitude de nos enfants pour apprendre qui est souvent excité même par la télévision sans s'en rendre compte désintégration de la société désintégration de la structure de notre économie de notre politique les anomalies dans le fonctionnement des nations des nations qui n'arrivent pas à juguler leur inflation qui tournent à 200 300% qui empruntent au Fonds Monétaire International en sachant qu'ils ne rembourseront jamais un paradoxe encore plus fort des nations qui se libèrent d'un joug marxiste et qui laissent un vide effrayant qui remplira ce vide ils arriveront peut-être à orner balayer leur maison mais lorsque celui qu'ils ont chassé reviendra sept fois plus fort la fin sera terrible c'est le grand drame de la perestroïka jamais au grand jamais le dessein de Dieu a été une restructuration nous avons vu jusqu'ici perestroïka veut dire restructuration Dieu propose à l'homme quelque chose de bien plus fondamental il propose un démantèlement pour un ordre nouveau qui dépasse même tout ce que l'homme peut comprendre et qui pourtant peut se vivre aucun homme ne peut limiter seul le Christ qui s'incarne va assumer toutes ces désintégrations toutes les conséquences il ne va pas assumer nos maladies il ne va pas avoir le cancer la polio le sida mais il va assumer ce qui fait la terreur de la maladie l'isolement dans lequel nous sommes la tentation à la rébellion la terrible angoisse pourquoi à moi qu'est-ce que je vais devenir est-ce que je vais mourir c'est tout cela qu'il assume et parce que l'homme a fait un mauvais choix il fait il continue dans son aveuglement de prendre l'apparence de ce qui est bien et puis en fait de se retrouver dans le mal et bien il est à côté de la cible de ce que Dieu veut que soit l'humanité et le mot hébreu qui est traduit par à côté de la cible c'est le mot péché le péché est la conséquence d'une désobéissance que l'homme ne pouvait pas éviter nous changerons de cette habitude que nous a insufflé depuis des centenaires à croire que l'homme avait été libre mais l'homme n'était même pas capable de s'assumer lui-même la liberté ne se trouve qu'en Christ il ne connaissait même pas la réalité de Christ qui me parle de liberté de l'homme dans le choix il va falloir se réveiller et les réveils seront durs sur ce chapitre là voilà un concept qui commence déjà à voler par la fenêtre le concept du libre arbitre un concept séculier inventé par un homme se glorifiant lui-même et que le christianisme a absorbé en se compromettant avec ce concept la Bible ne parle jamais de liberté elle parle de libération pour que l'homme au bout du cheminement de sa libération soit entièrement libre comme Dieu l'est lorsqu'il est totalement identifié à Dieu et l'homme ne pouvant éviter de désobéir devient péché c'est pas lui et le péché c'est pas il pêche parce qu'il est péché il est à côté de la cible et l'extraordinaire de l'incarnation c'est que Dieu en Jésus-Christ reprend tout cela sur lui-même il se fait péché pour nous lui n'ayant jamais péché il en assume toutes les conséquences quelle dégradation pourquoi ? parce qu'il fallait qu'il s'abaisse pour qu'en s'abaissant il se laisse briser car s'il y a la mort d'un homme sur une croix mort physique il y a beaucoup plus ce que l'homme voit et dont il témoigne dans l'histoire dans le récit qui suivra c'est certainement un événement où quelqu'un meurt sur le bois d'une croix mais ce qui se passe sur la croix est beaucoup plus grandiose cet infini de l'homme qui ne pouvait se remplir de l'esprit de Dieu qui était venu de Dieu pour retourner à lui en Christ celui en qui par qui et pour qui tout a été fait se trouve aussi sur la croix Paul nous rappelle sans cesse nous avons été crucifiés il dit pas nous serons on va savoir ce que ça veut dire on a été avec lui et non seulement crucifié mais enseveli et réassemblé et ressuscité si donc vous êtes ressuscité la résurrection la résurrection a déjà commencé lorsque l'être débouche dans son parachèvement elle ne s'achève que lorsque son corps aussi connaît ce démantèlement pour une résurrection quelle vision grandiose cohérente sublime du dessein de Dieu Christ épouse tout cela pour que l'homme retrouve enfin le souffle nouveau il fallait que le grain descende en terre mais c'est pas seulement le grain c'est tous les grains qui sont descendus ça veut dire en termes concrets chers amis qui êtes dans cette salle que ce que vous êtes dans votre réalité pas dans votre corps vous n'étiez même pas il y a 20 siècles à Golgotha et même ceux qui étaient n'étaient pas cloués sur une croix ils étaient spectateurs et le malheur c'est que une certaine théologie nous présente la croix comme un lieu où se passe quelque chose et fait de nous des spectateurs et après on nous dit acceptez parce que c'est quand même fils de Dieu qui est mort pour vous mais ce qui fait la puissance et en même temps le scandale de la croix c'est que nous y étions et là aussi il faudra que l'église retrouve ce message pour avoir une crédibilité dans le monde et c'est un message de scandale la raison ne peut pas l'accepter et c'est pourtant ce qui en fait sa force voilà tout le sens de l'œuvre de la croix elle nous suit depuis toujours et l'homme est appelé à retrouver ce souffle et nous avons lu dans ce troisième passage les premiers résultats toujours depuis toujours l'humanité s'était essoufflée au niveau de toutes les civilisations une certaine histoire montre en étudiant les aztèques les incas par exemple que les civilisations disparaissent par destruction intérieure c'est pas une invasion qui vient qui détruit une civilisation même si ça ça existe ce n'est pas ça c'est l'intérieur d'une civilisation elle implose elle se vide par l'intérieur parce qu'elle perd son souffle elle tourne en rond et elle disparaît et nous sommes menacés de la même extinction et cette fois-ci beaucoup plus grave parce que dans cette extinction nous entraînons notre environnement et ça c'est encore plus grave les aztèques au moins ils ont laissé l'Amérique du Sud tranquille au niveau des arbres des forêts que l'homme moderne détruit précisément en Amérique du Sud une civilisation à bout de souffle et pourtant le récit que nous avons lu dans Jean 20 Jésus qui rencontre après l'oeuvre de la croix ressuscité qu'il est l'ayant fait pour le monde entier pour que l'homme accepte il dit à ceux les premiers témoins de cela il leur dit recevez le Saint-Esprit parce que si Dieu a soufflé au début de notre histoire dans notre âme cette fois-ci il souffle au niveau de l'esprit et l'homme d'âme vivante qu'elle était devient esprit vivifiant voilà le nouveau souffle voilà offert grâce à l'oeuvre de la croix l'avenir la porte ouverte vers la libération l'homme va en sortir en titubant le christianisme nous en connaissons l'histoire dans le bassin méditerranéen et ailleurs je le connais surtout dans la face sanglante qu'il a vécu au niveau de mon pays l'URSS et tant d'autres pays où la persécution existe encore l'église vacille se redresse repart mais ce nouveau souffle l'anime et si aujourd'hui dans le monde que nous vivons l'église semble perdre de sa crédibilité c'est parce qu'elle a négligé ce souffle elle l'a réduit à des discours sur le souffle ce n'est plus que des discours des théologies et lorsque l'esprit souffle lorsque Dieu donne une dernière chance ce n'est pas la dernière mais une chance nouvelle au niveau d'un renouveau dit charismatique l'homme se fourvoie une fois de plus il ramène le souffle de l'esprit à simplement l'exercice du surnaturel pour épater la galerie je sais qu'il y a des corps guéris je sais qu'il y a des personnes délivrées au niveau du renouveau mais on ne cherche plus que le sensationnel des groupes se réunissent pour retrouver le sensationnel du miracle de nouveau ceux qui sont censés être le sel de la terre commencent à de nouveau à perdre le souffle mais je voudrais terminer en disant que nous allons vivre un souffle de la force d'un ouragan traverser notre civilisation nous allons vivre dans les 10 20 30 années qui viennent je ne peux pas situer le temps mais c'est très proche une renaissance extraordinaire à grande échelle parce que enfin pour une fois à grande échelle dans son histoire ceux qui sont censés être le sel de la terre vont se tourner vers Dieu vont se repentir peut-être nos conducteurs spirituels en tête car ceux qui nous forment ne le font que parce qu'ils ont été formés aussi et si formation il y a il y a aussi là un recto verso il y a aussi la face des formations et si nos églises soufflent d'asphyxie spirituelle c'est qu'on leur sert des discours et de la théologie au lieu de les amener dans le concret du vivant en Christ quand Paul dit ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi nous en sommes encore à proposer une relation avec Dieu mais une relation chers amis il faut être deux il est là-haut je suis en bas je le prie pour qu'il m'aide j'essaie de me relier à lui c'est un point de départ ce n'est qu'une religion religare en latin c'est ça se relier mais jamais le Nouveau Testament nous propose une relation il nous propose beaucoup mieux une union en Christ c'est toujours ce qui revient dans les lettres de Paul alors je crois que l'église est à la veille de le retrouver et à ce moment-là passera un souffle sur le monde au moment où nous sommes à la veille d'une extinction de notre civilisation une civilisation déshumanisée par la perversion de la connaissance et de tant d'autres choses ce souffle passera comme un ouragan et de nouveau il y aura une espérance et je glorifie Dieu pour cela je pourrais vous en dire davantage mais je préfère arrêter parce qu'il est question à l'issue de cette séance de demander aux gens qui veulent rester au niveau d'un débat d'une discussion d'un échange question-réponse de rester dans la salle et nous ne voulons pas retenir ceux que ça n'intéresse que moyennement ou qui sont pressés de rentrer parce qu'il y a une garde d'enfants qui les attend vous pourrez rentrer librement donc après la fin de notre soirée nous demanderons en l'espace de peut-être dix minutes aux gens de sortir ceux qui ne veulent pas rester et les autres de se rassembler devant je demanderai au frère qui voulait poser une question qu'il reste à sa place il pourra la poser également donc chers amis nous sommes parvenus à la fin de cette troisième session demain nous verrons pas de civilisation sans régénération de l'homme nous retracerons encore une histoire de civilisation en nous penchant sur le récit de la tour de Babel voilà un exemple qui nous éclairera par ce qu'ils n'ont pas réussi et nous verrons un paradoxe extraordinaire nous verrons ce que Dieu a voulu dire par Jésus Christ lorsqu'il nous demande de haïr notre père notre mère notre frère notre soeur nous verrons là qu'il y a l'un des paradoxes les plus forts de la parole qui est en fait une explosion de l'amour de Dieu qu'il ne s'agit pas du tout de la haine comme nous la concevons que Dieu nous aide à rentrer chez nous à méditer cela à le débattre dans la paix dans l'acceptation mutuelle des opinions des uns et des autres tout à l'heure mais surtout que ceux qui ne connaissent pas ce souffle de Dieu qui ne sont que ce souffle qui s'éteint dans la tombe et l'âme retourne devant celui qu'il a créé et parce qu'il n'est pas prêt pour la perfection il risque d'être séparé éternellement au lieu d'être unis éternellement que ceux-là retrouvent plutôt répondent à cette faculté extraordinaire cet appel qui jaillit sans cesse de la parole de Dieu dont je suis l'écho l'interprète et qui est pourtant un appel solennel ce soir je ne ferai pas d'appel comme on fait d'une façon habituelle je ne ferai pas lever de main je dirais simplement qu'il y a une possibilité pour ceux qui veulent que ce changement s'opère de saisir une carte de décision qui est toujours distribuée à la fin mais c'est beaucoup plus qu'une carte de décision le Seigneur nous interpelle personnellement tout un chacun ce soir si nous n'en avons jamais reçu ce souffle qui nous met dans notre éternité dès le départ qui va transformer notre vie comme on a le voir dans les 4ème et 5ème sessions ou si nous l'avons reçu et que nous l'avons laissé s'éteindre s'attrister comme dit la parole Dieu nous appelle ce soir il nous remet en question ce n'est pas un orateur c'est le Seigneur lui-même qu'il nous donne de répondre à cette remise en question dans ce qu'il voudrait que nous soyons et c'est lui qui le fera parce qu'il en a toute la force et il nous l'offre ce soir Amen Seigneur nous te bénissons parce que ce soir tu nous as remis dans la lumière de la croix la croix au-delà de l'événement historique de cette réalité grandiose qui fait que tu amènes toute chose à la perfection Seigneur nous ne comprenons pas ton dessein pourquoi tu le fais passer par un brisement et une résurrection mais nous te glorifions parce que c'est le sens de toute chose et que tu nous y appelles et surtout que tu l'as fait pour nous nous n'avons pas à nous briser nous-mêmes par des oeuvres de renoncement de ceci de cela tu nous pousses beaucoup plus loin tu nous dis c'est fait tu as été crucifié avec moi et même enseveli veux-tu couper toute trace avec ton passé tu n'en garderas qu'une mémoire qui ne fera plus souffrir veux-tu enfin te mettre sur la voie de l'avenir celle de l'être régénéré refait c'est disponible je l'ai fait pour toi merci Seigneur parce que tu nous le rappelles et nous te demandons de continuer à parler au coeur de ceux qui veulent entendre leur parler de les accompagner dans leur demeure dans leur nuit de sommeil dans les jours qui vont suivre et nous savons Seigneur que quand tu appelles on ne peut pas refuser et quand on te refuse c'est parce qu'on n'a pas encore complètement entendu ton appel merci Seigneur parce que ce soir tu veux le faire entendre complètement à tous ceux qui s'attendent à toi dans le saint et précieux nom de Jésus Amen Vous avez dit que vous alliez parler un petit peu du fatalisme alors je me dis mais quelle est un peu notre part est-ce que tout se fait pas autour de nous sans qu'on ait quelque chose à faire ou à dire exactement c'est le syndrome de l'évasion ce qu'on appelle puisque et ne serait-ce que la culture musulmane qui ressent cette souveraineté de Dieu la religion au mieux pas au niveau des ayatollahs déchaînés je parle de la réflexion musulmane et qui est sérieuse qu'il va falloir écouter aussi non pas parce qu'elle va nous apporter le message de l'évangile mais elle illustre aussi l'homme à la recherche de Dieu tout comme sont toutes les religions du monde y compris l'homme cherchant Dieu à travers le nouvel âge il se fourvoira aussi mais c'est quand même l'homme qu'il faut regarder et non pas le nouvel âge et bien cette religion semble dire puisque Dieu est en contrôle absolu l'interprétation le Coran ne dit pas tellement le fatalisme c'est l'interprétation comme toujours c'est les interprétations qui embourbent les religions et ceux qui la pratiquent l'interprétation favorite c'est de dire puisque Dieu est souverain on n'a plus aucun choix il n'y a qu'à se laisser pousser sur les rails de ce que Dieu a mis d'avance donc on s'évade on retire ces billes du jeu j'ai une faculté de prendre une décision j'ai une faculté de volonté d'initiative je la retire puisqu'il est tout puissant et alors en ce faisant je sors du plan de Dieu parce que le plan de Dieu n'est pas rigide comme on le voit la rigidité c'est un concept humain quand on réfléchit on ne fait que exciter son cerveau comment voulez-vous enfermer au niveau de signaux cérébraux l'infini et varié et mystérieuse sagesse de Dieu c'est impossible et pourtant il nous dit que notre faculté de prendre une décision même sur la base de ce qu'on croit être la liberté ça fait partie de son plan y compris le premier Adam Dieu savait qu'il n'avait qu'une notion très limitée de ce qu'était la liberté d'obéir ou de désobéir ça fait partie de son plan c'est déjà comme ça qu'il le voit on va dans une question très profonde qui va peut-être choquer certains ici mais c'est le paradoxe le plus fort de notre histoire dans cette vision du bien et du mal c'est que Satan fait partie du plan de Dieu il n'y a pas Dieu d'un côté et Satan de l'autre parce que à ce moment là Dieu n'est plus Dieu il est obligé de partager son royaume Job le livre de Job est une illustration excellente comment Dieu se sert de Satan là où le mal abonde et la grâce surabonde elle ne rétablit pas l'équilibre elle en met encore davantage pour que toujours il y ait cette surabondation qui fasse que tout progresse vers la perfection donc il n'y a pas de fatalisme si frère Dieu vous a donné une faculté de volonté de calme de décision vous allez l'utiliser mais soyez conscient de vos limites ne vous évadez pas vous ferez comme celui qui enterre son talent autrement et vous savez ce qu'il en advient Dieu vous demande de multiplier ses talents qui est au niveau de votre volonté de votre faculté de prendre des décisions mais ne le faites pas dans un face à face avec Dieu il y a Dieu d'un côté et vous libre de faire ce que vous voulez c'est pas ça du tout car tant que je fais ce que je veux je suis l'esclave de moi-même être libre c'est ne plus être capable de faire ce que je veux mais de faire 100% la volonté de Dieu ça c'est la vraie liberté le Coran est un livre écrit pour refléter le cheminement de toute une civilisation celle comme j'appelle tu m'excuses il ne faut pas rire des princes du désert c'est ainsi que je l'ai nommé vous avez là un prince du désert type ils ont cheminé pendant des millénaires aussi ils sont sortis d'Ishmaël et avant Ishmaël ils sont sortis d'Agar qui était une égyptienne l'Egypte père des nations musulmanes ça faudra qu'ils le reconnaissent un jour aussi y compris les ayatollahs surtout eux c'est une des nations les plus paisibles que je connaisse bon ça c'est un détail le Coran est sorti de ce cheminement Dieu a mis ce Yostri dont je parlais hier ce Yostri c'est à dire cette recherche cette recherche de Dieu avec Dieu sachant personnellement et intimement que si l'homme était simplement limité à sa recherche et que Dieu ne fasse rien l'homme ne le trouverait pas encore faut-il que l'homme s'en persuade et l'homme s'en persuade lorsqu'il arrive en butée il ne peut plus aller plus loin et je crois qu'il arrivera des moments dans l'histoire de la civilisation musulmane que l'homme aussi réalisera qu'il est arrivé en butée la recherche vaut ce qu'elle vaut Dieu l'a permise il n'y a rien que l'homme ait pu s'inventer qui ne lui ait pas été donné de Dieu mais encore Dieu va utiliser cela non pas que le Coran va l'amener à la croix mais c'est l'absence du message de la croix qui va interpeller le musulman à un moment de son histoire et va le faire regarder la croix Dieu travaille aussi bien par le message de la croix que par l'absence du message de la croix est-ce que nous n'assistons pas en ce moment à une sorte de dérive de la science du fait de son infiltration par les religions orientales car semble-t-il tant les religions orientales que la nouvelle physique nous parle de ce que nous connaissons que comme une illusion bon déjà je voudrais corriger c'est jamais une illusion le mot il faut le déplacer et remplacer par apparence ce que je vois de vous madame c'est pas une illusion c'est votre apparence elle correspond à une réalité invisible qui vient interpeller mes sens au niveau du cortex visuel via la vibration d'énergie qui émane de vous la lumière réfléchie et qui me donne une image de vous qui n'est pas une illusion c'est une apparence qui dit apparence dit il y a une réalité derrière mais dans laquelle j'ai pas d'accès direct illusion veut dire finalement si je l'effaçais je serais beaucoup plus libre non les apparences font partie de notre contexte maintenant parlons des religions orientales comme pour le Coran nous devons d'un côté nous détacher de cette angoisse de cette peur que nous avons de la religion orientale et d'autre part nous devons non plus pas se foncer tête baissée dans la religion orientale si religion il y a qu'elle soit orientale ou musulmane c'est parce que Dieu l'a permis il travaille dans ce yostri qui est cette force de rappel de l'homme vers Dieu il y a cette invitation au cheminement l'homme chemine le long de cette force au cours de son histoire il essaye de se relier à ce qu'il croit être Dieu et comme on l'a vu ce Dieu ne peut être que la projection de lui-même cette projection de lui-même traduit l'état de l'activation de son cerveau la religion purement matérialiste qui ramène Dieu à simplement un grand-père fouettard à distance c'est une religion très faible ou qui n'utilise qu'une petite partie du cerveau l'orientale utilisera par toutes sortes de techniques d'autres aspects de son cerveau que nous n'utilisons pas encore et il aura déjà un sens beaucoup plus profond de la globalité des choses d'un Dieu infini qui remplit tout l'univers de notre infinitude etc mais qui lui donne ces images Satan ne peut pas donner ces images il ne peut que les déformer mais l'homme cheminant sur ses lignes de force de son rappel vers Dieu va trouver aussi une image de Dieu qui sera l'image la projection de l'état de son cerveau dans lequel il travaille donc l'image fournie par les religions orientales sera beaucoup plus je dirais raffinée plus poussée mais ce sera qu'une image alors ne regardons pas ça tout de suite comme un danger mortel qui pèse sur l'ouest vous vous rendez compte les religions orientales on n'ose en parler pas du tout regardons ça dédramatisons la chose maintenant les sciences non elles ne sont pas infiltrées bien qu'il y a des tentatives il y a des dialogues qui s'établissent non pas tellement dans un sens d'infiltration si infiltration il y a c'est par les apôtres du nouvel âge qui veulent eux faire que tout tire dans la même direction mais en fait il y a un dialogue surtout en Californie dans les grandes universités comme Barclay à Los Angeles où il y a tout un atelier où viennent régulièrement des gens représentatifs des religions orientales et ils dialoguent au niveau du taoïsme et ils découvrent que le cheminement de la physique de pointe la nouvelle physique est la projection qu'a le taoïsme de son idée de Dieu et non pas de Dieu c'est pas Dieu qui le voit mais la projection et bien quand on compare ces images il y a beaucoup de points semblables c'est Dieu qui donne à l'homme la faculté de se faire des images là encore c'est pas Satan c'est nous qui avons c'est Dieu qui a créé notre cerveau il a formé je devrais dire nous faisons des images mais il permet que nous allions jusqu'au bout des images c'est mon témoignage ainsi que j'ai trouvé la foi le petit bouquin dont je vous parle une conscience pour la science où j'ai trouvé aussi que Dieu nous permet de cheminer jusqu'au bout et le plus vite on a atteint le mieux c'est pour nous rendre compte de la faillite de nos images on ne débouche nulle part on reste sur un vide il y a une illusion d'excitation d'enthousiasme c'est ce que connaît le nouvel âge entre autres les gens qui découvrent les religions orientales ici à l'ouest mais là ce n'est qu'une illusion là on peut parler pas d'une apparence mais d'une illusion car en fait c'est le vide et Dieu a voulu que le vide soit ainsi Dieu a soumis la création à la vanité non de son propre gré mais à cause de celui qu'il y a soumise c'est pas Satan c'est Dieu qui a fait que si je regarde la création à travers mes images je découvre que tout est vain parce que je débouche sur le fait que je connais que je ne connais rien c'est Socrate qui l'a dit le but de la connaissance c'est de nous faire connaître que nous ne connaissons rien voilà la vanité des choses que Dieu a voulu il a fait ainsi pour que l'homme s'interrogeant soit prêt à recevoir celui qui vient vers l'homme cette fois-ci et qui se révèle en Jésus-Christ voilà l'annonce de l'évangile de la bonne nouvelle mais l'homme lorsqu'il atteint cette vanité il n'a pas encore perdu toute son excitation il la met sur un piédestal et de cette vanité il en fait la vanité des vanités dont parle l'ecclésiaste et celle-là est poursuite du vent celle-là entraîne l'humanité dans un tourbillon qui déclenche le déclin de toute une civilisation il est question d'une vision qui a été exposée à une convention en 1989 qui déjà anticipait ce dégagement ce démarquage vis-à-vis du marxisme dans les pays de l'Est et qui aussi disait que nous allions vers des temps où ce réveil serait assez unique car il avancerait tellement vite que ceux qui s'attachent à des doctrines des expressions linguistiques verbales qui ramènent la foi simplement des façons de voir des dogmes etc seront dépassés par un mouvement qui ira beaucoup plus loin et qui redécouvrira la réalité complète totale de Christ sur un plan interreligion beaucoup dans d'autres religions seront appelées ce sera quelque chose qui touchera le monde sur un plan planétaire alors c'est un peu de ça dont je parlais je le constate je le vois venir déjà et je parle beaucoup de la jeunesse dans mes causeries je trouve que la génération pour fixer un chiffre c'est arbitraire des moins de 30 ans c'est juste arbitraire je ne dis pas ça sera que les moins de 30 ans mais les moins de 30 ans dans leur grande majorité seront non seulement les témoins mais les acteurs de quelque chose et déjà je remarque à quel point le terrain se prépare regardez la dimension internationale de la jeunesse actuelle elle n'est pas toujours positive à notre regard on la voit qui s'habille de la même façon c'est la même musique c'est le même langage c'est le même rejet des structures de papa l'armée de papa le service militaire la religion de papa la politique de papa on n'en veut pas de tout ça il y a un démarquage comme on n'en a jamais eu mais en même temps une espèce de reconnaissance mutuelle que nous appartenons à une dimension qui dépasse toutes les frontières de papa et ça c'est le terrain qui se prépare personnellement je suis convaincu que nous vivons des temps où lorsque l'esprit va souffler c'est celle-là qui va s'animer mais elle va redécouvrir elle va réécrire elle va pas réécrire mais elle va ajouter à l'écriture de l'histoire de l'église quelque chose d'inédit on verra l'église naître de petits groupes où on se méfiera comme de la peste de ce qui est dogme doctrine tout ce qui s'enferme tout de suite dans un discours on en fera des discours mais il y aura une libération vis-à-vis de cela et non seulement cela il y aura un déferlement de la puissance de l'esprit il y aura une révélation extraordinaire de l'amour de Dieu qui se manifestera d'une façon concrète par tous les signes qui accompagnent qui ont toujours accompagné du temps des apôtres l'annonce de la croix et en plus il y aura un ensemencement de nos structures ce ne sera pas simplement une bande à part car beaucoup de la future élite seront touchées et emmèneront ces semences de vie nouvelle dans l'exercice de leurs responsabilités on verra tout cela on verra une redécouverte de la Bible ce sera fini du préjugé de la précondition je dois comprendre d'abord avant d'accepter encore que ça se passe au niveau d'un simple verset on peut faire un effort de comprendre mais regardez dans quelle ornière nous partons lorsque nous parlons d'essayer d'intégrer la volonté de Dieu dans ce que nous concevons du libre arbitre on atteint les limites de la puissance de notre raisonnement c'est tentant de parler mais il faut savoir humblement s'arrêter et dire nous ne pouvons pas aller plus loin les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et ce que nous voyons c'est parce que Dieu voit alors lorsqu'on arrive dans ce degré d'humilité qui sera caractéristique de cette jeunesse et qui commence à l'être je me rends compte au niveau de plus de 20 ans de débat où de plus en plus de jeunes viennent assister je me rends compte qu'il y a déjà les frémissements un peu comme quand le printemps vient vous avez les personnages qui sortent etc on le voit déjà et ça nous vivons en ce sens là des temps extraordinaires car tout n'étant que recto verso s'il y aura cette menace effrayante du nouvel âge qui engloutira dans un désordre indescriptible notre civilisation incontrôlable cette fois-ci car ça sort au-delà des limites du contrôle humain l'occultisme la magie noire etc viendront aussi avoir pignon sur rue ça commence déjà mais c'est rien à côté de ce qui arrive il y aura ça c'est le recto le verso de ce réveil extraordinaire et là où le mal abondera comme on l'a jamais vu la grâce surabondera sur une échelle comme on n'a jamais vu non plus une question un peu technique on ne peut pas dire grand chose là-dessus elle est au sujet de la possibilité que nous aurons un jour d'utiliser beaucoup plus notre puissance cérébrale et qui nous permettra par exemple j'ai déballé la marchandise tout de suite en disant brutalement on pourra tout en restant assis sur sa chaise se trouver au Brésil etc des choses comme ça c'est une façon illustrative mais il y a ça rendez-vous compte que déjà maintenant 1990 90 pour les Suisses nous savons déjà que certains processus cérébraux et ça c'est clair on l'a vu et d'ailleurs par ordinateur on essaie de le reproduire certains processus du cerveau montrent clairement qu'il y a tout un pan du cerveau qui ne dépend pratiquement pas du temps et certaines personnes ont la faculté d'avoir des liaisons avec cette zone du cerveau qui s'allument plus fréquemment qu'il y a d'autres que chez nous ça s'est allumé aussi chez nous je vais vous donner un exemple est-ce qu'il ne vous est pas arrivé dans des circonstances qui donnent le vertige de vivre à un moment donné une situation tout à fait ordinaire puis vous vous pincez vous dites mais on dirait que j'ai déjà vécu et puis vous dites mais voilà ce qui va se passer deux secondes après c'est ce qui se passe et ainsi de suite pendant plusieurs secondes minutes et d'un seul coup ça s'éteint et bien ces connexions se sont animées parce qu'un courant ionique s'est dérivé vers ces connexions et a sensibilisé cette partie un peu indépendante du temps de votre cerveau vous vivez en avance du temps ça nous trouble ça nous donne le vertige pourquoi ? parce qu'on nous a mis dans la tête depuis Descartes que le temps était le paramètre absolu que lui ne changeait pas Einstein a déjà mis un coup de pied dans la fourmilière en disant que le temps la notion de temps varie avec la vitesse à laquelle on se déplace un deuxième coup de pied donné dans cette fourmilière dans cette fourmilière dans cette notion du temps c'est la découverte on sait on le savait que notre notion du temps est fonction de la lumière dans laquelle nous baignons supprimer tout repère visuel de l'homme tout repère sonore en quelques jours il perd la notion du temps elle se rattache à la présence de pouvoir faire des repères donc la lumière et sa vitesse et on s'est dit la vitesse de la lumière est constante 300 000 km à la seconde on a dit c'est une barrière physique maintenant on parle d'une lumière dépassée par des particules qu'on appelle les tachions T A C H Y O N S on parle aussi que la lumière n'a jamais été constante elle a toujours décru en vitesse nous vivons des temps où elle décroît d'une façon tellement infinitésimale qu'on ne peut plus le mesurer mais depuis qu'on sait la mesurer depuis l'effet Doppler-Physo etc. pour ceux qui ont fait de la physique qui remontent au 19ème siècle on avait fait des mesures de la vitesse on en fait maintenant on s'est aperçu qu'elle avait baissé on a trouvé une loi mathématique dans cette décroissance et on s'est dit tiens mais comment est-ce que ça a évolué avant qu'on puisse mesurer on a extrapolé la loi si par exemple entre deux limites entre deux volets je mets une droite et je vous dis cette loi la droite se vérifie au delà des limites de ma perception vous pouvez oublier les volets vous pouvez vous dire et bien c'est la droite même si vous ne la voyez pas et bien on a extrapolé cette loi et qui plus est on a découvert qu'avec toutes les expressions de la physique moderne relativiste on pouvait aussi retrouver théoriquement cette loi on a été super fait de voir que les mesures et la théorie concordaient que la vitesse de la lumière n'a cessé de décroître et qu'à l'origine de l'univers elle était exactement 5 milliards de fois plus grande qu'elle n'est maintenant alors voyez notre notion du temps notre notion du temps qui est fonction de la lumière et de sa vitesse on voit un jour de 24 heures on voit ceci on voit cela mais en fait lorsque la vitesse de la lumière était 5 milliards de fois plus grande notre notion de temps si nous avions pu être là aurait été totalement différente ce qui met maintenant des années à se passer ça évolue en quelques microsecondes à l'époque ce qui fait que peut-être que ceux qui prétendent que la création a été fait en 7 jours dans un sens sans le savoir ils ont raison mais ce n'est pas des 7 jours avec la vitesse de la lumière constante on commence à se poser la question et ce n'est pas seulement ça qui change c'est beaucoup d'autres paramètres la physique va revoir un bouleversement comme on l'a toujours connu et c'est très salutaire les bouleversements la science ne prévoit pas des phénomènes qui intéresseraient l'homme de la rue il voudrait faire un peu de science-fiction mais on se rend compte que si le temps n'est qu'une notion cérébrale comme on le montre de plus en plus on va s'attaquer de la même façon à la notion d'espace qui est aussi une notion cérébrale la nouvelle physique nous dit que la réalité n'est ni spatiale ni temporelle elle est indépendante du temps et de l'espace et d'ailleurs il n'a pas fallu attendre la nouvelle physique la Bible nous le disait à la fin du chapitre 4 de la 2 Corinthiens ce qui est visible est passager ce qui est invisible est éternel la réalité c'est l'invisible elle ne dépend pas du temps ce que nous voyons dépend du temps parce que ce que nous voyons c'est notre cerveau et lui a comme outil que Dieu donne parce qu'il faut se situer on a besoin d'être à l'heure d'arriver à l'heure dans une salle pour une réunion entre autres on a besoin de se situer dans le temps et dans l'espace c'est un outil de travail mais ce n'est pas une notion ultime donc là aussi on va découvrir que non seulement dans le temps on peut être indépendant dans certaines zones du cerveau mais aussi dans l'espace ça veut dire que consciemment si la conscience est transférée sur cette zone du cerveau il y aura une possibilité de nous rendre indépendants peut-être pour un temps très court de l'espace et je vous dirais que certains l'ont déjà connu malheureusement au niveau de l'utilisation de drogue des raffinements du LSD qu'on ne connait pas encore ici d'autres méthodes qui mettent en route des vibrations internes ils n'ont pas de mots pour le décrire puisqu'il n'y a pas eu de physicien pour mettre des mots précis dessus des vibrations internes profondes au niveau de certaines formes de méditation mais le grand drame de tout cela ça paraît très curieux c'est que l'homme n'est pas en contrôle de ça il a cette faculté mais il ne saura pas la contrôler or quand Dieu crée l'univers lorsqu'il met l'homme dans ce jardin il sait comme s'il tracait un cercle en disant tant que tu restes dedans c'est le domaine de contrôle que je te donne mais si tu sors ça fait partie de ton contexte tu vas au-devant de grands problèmes voilà et ça c'est ainsi qu'il nous amène à gérer la planète première réflexion quelle est l'articulation de la foi dans toute cette vision scientifique de l'univers qu'est-ce que la foi a à avoir dans tout ça si j'ose dire est-ce que la foi doit être vue là je prolonge un peu la réflexion qui est très tentante comme un compartiment à part et puis voilà il y a la science la chose que j'aime dire pour introduire la réponse c'est la suivante la foi en elle-même aussi infinie que Dieu n'a pas besoin de la science pour se rendre vivante dans l'homme la science elle n'a pas besoin de la foi en Dieu pour faire marcher le cerveau mais l'homme a besoin des deux pour moi foi et connaissance sont indissociables on a deux mots différents et c'est le danger du langage à partir du moment où on utilise deux mots on trace deux créneaux et après on a toutes les peines du monde à les réconcilier on parle d'articulation en fait il y a union la connaissance à l'ultime c'est l'union en Dieu connaître c'est faire partie d'eux c'est donc d'abord se faire connaître d'eux connaître Dieu c'est se faire connaître de lui et dans cet mutuel mutuel rapprochement il y a l'union qui se forge qui se parachève lorsque l'être entier rejoint cette union totale j'entends le corps comme dernier bastion qui entre dans cette union mais la connaissance n'arrive pas tout de suite à ce stade par contre l'homme lorsqu'il est prisonnier de son contexte charnel sa connaissance n'est qu'une ombre une projection de ces mécanismes que Dieu a mis dans le cerveau humain il a mis dans un but précis c'est que l'homme se servant de cette connaissance connaît ce qu'il ne connaît rien en bout de course on en a parlé tout à l'heure et c'est ainsi qu'il a besoin des deux il a besoin d'une démarche de connaissance au niveau de la vieille physique de la physique einsteinienne de la nouvelle physique de la physique quantique de la connaissance au niveau peut-être cheminement religieux artistique philosophique peu importe il a besoin de ce cheminement pour atteindre ce point ce carrefour où aboutissent toutes les formes de ces connaissances ombrées de ces ombres ce carrefour où l'homme réalise qu'il ne connaît rien et c'est à ce moment là que dans ce cri vers son créateur il a jusqu'ici cheminé suivant cette force de rappel Dieu il se rend compte que Dieu a déjà répondu en Christ et c'est Dieu qui met ça c'est pas lui qui par sa jugeote arrive à cette conclusion c'est Dieu qui autant choisi par lui se révèle c'est à dire sa réalité nous envahit c'est à dire au départ c'est ça le paradoxe ça c'est encore très fort cette réalité m'envahit avant même que je sois conscient lorsque j'en deviens conscient c'est que la fin d'un processus lorsque dans une réunion où la croix est annoncée je lève la main je prends une décision pour le Seigneur comme on dit c'est pas le début c'est la fin d'un processus Dieu a travaillé de tout temps dans mon être d'une façon indécelable et d'un seul coup ça arrive au niveau de ma conscience je réalise au niveau de mes émotions quelquefois ça peut être très fort au niveau peut-être d'un cheminement long ma façon de me tourner vers lui c'est étaler dans le temps au lieu de ça soit instantané peu importe mais dans tous les cas de figure c'est l'aboutissement de travail de Dieu qui cherche l'homme parce que l'homme cherche Dieu c'est dans cette rencontre qui ne se fait qui ne s'effectue que sur la croix donc à ce moment-là s'active en l'homme une capacité qu'il ne pouvait activer par lui-même la capacité de foi c'est-à-dire une connaissance avant d'avoir démontré une connaissance qui appelle à l'union déjà quand je crois je fais un avec celui que je crois je ne crois pas à une réalité détachée de moi ça c'est qu'une croyance à la limite une superstition quand je crois dans le sens profond et noble de la foi je fais déjà un avec lui c'est une connaissance d'union et l'homme a besoin des deux il a besoin de la première pour arriver au point où il s'aperçoit qu'il n'est arrivé nulle part il a besoin de la deuxième pour prendre le relais et ensuite lorsqu'il prend lorsqu'il devient vivant dans cette foi lorsqu'il grandit dans cette foi il se retourne vers sa première forme de connaissance qui reste avec lui et enfin il l'assaisonne de toute la saveur qu'il faut enfin il la démystifie il la dépolarise il l'enlève de son piédestal cette connaissance que l'homme avait érigée sans savoir qu'il s'adorait lui-même puisqu'il s'adorait une projection de lui-même il la libère il la désalienne et la connaissance au lieu de se retourner contre l'homme comme elle le fait en ce moment finalement continuera à l'aider à gérer correctement la planète mais cette fois-ci il sait que ce n'est pas la fin ultime des choses cette gestion de la planète c'est que pour un temps l'ultime c'est cette union totale avec Dieu voilà comment je pourrais voir ça deuxième volet c'est une question très profonde elle peut peut-être à la limite désarçonner certains dans l'auditoire elle est extrêmement profonde parce qu'elle touche à la nature même de tout le sens du plan divin nous percevons les choses dans une progression j'ai parlé et le frère a très bien souligné avenir progression cheminement parachèvement une idée de mouvement vert or il semblerait que j'ai négligé ce qui est l'essentiel de Dieu il est je suis celui qui suis Dieu n'est pas en devenir il est celui qui est ai-je dissocié cette réalité dans mon discours car si je l'ai fait je n'ai pas autre chose à proposer qu'un autre système il n'y a pas cette rupture et je vous donne 100% raison ce serait le danger seulement pour moi celui qui est voyez j'ai même pas parlé j'ai rarement prononcé le mot amour personne dirait dans la salle c'est très gentil ce que vous dites mais ça a l'air sec ce que vous dites ne parlez jamais de l'amour de Dieu comme si on pouvait parler de l'amour de Dieu comme un supplément dans un discours mais si tout cela a un sens dans tout ce que je dis par mon sens à moi c'est parce que c'est l'amour de Dieu Dieu est amour c'est pas une propriété de Dieu c'est sa réalité un amour qui dure éternellement qui est il n'y a pas ni de passé ni de présent ni d'avenir passé présent à venir est une notion qui s'articule sur notre sens du temps pourquoi ai-je insisté sur l'aspect progression parce que nous sommes encore soumis au temps jusqu'à la fin des temps si j'ose dire donc nous pouvons Dieu nous donne la possibilité de jauger en quelque sorte ce qui se passe au niveau d'une progression mais en fait pour lui si nous pouvions avoir et nous pouvons par la foi si nous pouvions avoir sa vision qui est éternelle il n'est pas dépendant du temps on est complètement indépendant du temps par la foi avant même que la chose se réalise c'est pas la chose d'ailleurs qu'on voit par la foi c'est Christ on sait que nous avons tout pleinement lui on ne se pose ni une question de comment ça va se réaliser ni à quel temps la foi est déjà détachée du temps et c'est là la fameuse rupture la foi c'est la rupture le juste ne vivra que par la foi l'une et c'est un point que j'avais développé à la cinquième causerie c'est que cette vie éternelle lorsqu'elle va se manifester dans le vécu quotidien se fera par la foi il n'y a pas d'autre canal nos sensations nos désirs de ceci ce que nous observons de surnaturel notre joie nos sentiments aussi nobles soient-ils ne sont pas la substance même du divin c'est l'influence du divin au niveau de ce qui est sensoriel en nous mais nous sommes directement dans le divin par la foi la foi c'est vraiment quelque chose je ne peux pas sonder je ne peux que grandir dans la foi elle est aussi infinie que Dieu et c'est la foi qui me détache du temps je suis celui qui suis en Dieu dans la foi lorsqu'il dit vous êtes parfait il nous voit déjà l'exemple que je pourrais donner je pourrais prendre un livre comme l'a dit quelqu'un je crois que c'est quand on s'est rencontré tu te rappelles hier un frère a donné cet exemple très simple il dit voilà j'ai un bouquin il a 250 pages je l'ouvre à la page 130 je suis en train de lire pour moi le passé c'est de la page 0 à 130 le présent c'est la page 130 et l'avenir c'est de la 130 à la 250 pour moi je vis mon présent évolue il passe je veux dire l'avenir passe dans le passé au fur et à mesure que les pages tournent et le présent c'est la page dans laquelle je suis mais l'auteur du livre si vous avez écrit ce livre vous le connaissez de bout en bout vous êtes détaché du numéro des pages vous le voyez tout d'un coup vous voyez une illustration très faible elle vaut ce qu'elle vaut mais elle nous donne une idée déjà et c'est vrai si je réduis simplement et c'est le drame des religions orientales elles ont vu une progression Teilhard de Chardin l'a vu il a vu une mouvance de alpha vers oméga vous connaissez un peu vous avez un peu lu certainement il a vu cette mouvance mais nous a-t-il fait rentrer nous a-t-il donné ne serait-ce qu'une intuition une notion mais même pas une notion un avant-goût du fait que dans la foi je suis au-delà dans le contexte de ce que je mesure de ce que je ressens je vois une mouvance mais en fait pour Dieu c'est déjà arrivé et ça on ne peut pas le comprendre on se dit mais si c'est arrivé pourquoi le faire continuer ça y est on voudrait que la rupture n'existe pas on voudrait passer de l'un à l'autre et vice versa il y a comme vous dites une rupture c'est vrai mon discours contient cela je regrette si je n'ai pas assez insisté mais je ne suis pas à vouloir en faire un système sinon nous retombons dans une version chrétienne d'une religion orientale sans plus qu'est-ce qui pousse les gouvernements et des sociétés à étudier la parapsychologie et engloutir des fortunes particulièrement les pays athées et bien allons tout de suite au fond des choses parapsychologie c'est ce qui émerge à la surface d'une aspiration très profonde puisqu'il y a ce yostri dans l'homme il y a plus qu'une force de rappel enfin il y a cette force de rappel mais dans cette force de rappel il y a ce message qui est laissé que l'homme ne rêve pas à décoder directement suivant lequel il est plus grand que ce qu'il voit de lui-même qu'il y a tant le matériel que le spirituel et nous vivons dans des sociétés on a parlé des industries qui engloutissent de l'argent où on a hérité de Descartes qui a voulu divorcer la matière d'esprit et en disant l'esprit à la limite c'est un désir de l'homme d'être vivant sur un autre diapason mais ça n'a aucune réalité concrète ce qui est concret c'est la matière et c'est ce qui a fait et la matière je ne peux l'étudier que d'une façon rigoureuse donc scientifique c'est lui qui a inventé le matérialisme scientifique pierre angulaire du marxisme qui s'articule aussi sur une dialectique voilà et bien l'homme en a ras le bol de ça parce qu'il sait que c'est pas vrai c'est un rejet du rationalisme qui est pourtant un don de Dieu poussé à l'extrême érigé sur un piédestal il sait qu'il a une dimension spirituelle et il écoute les chants de la sirène si j'ose dire il essaye parce que arrivent d'autres civilisations aussi la perception nous sommes plus mais ils ont été plus loin dans l'expression de ce qu'ils ont découvert et sans prendre garde l'homme se lance là dedans sans se rendre compte qu'il ne peut pas déboucher dans le spirituel par simplement plus d'efforts de l'argent investi dans des recherches parapsychologiques il faut qu'il passe par un brisement d'une part et que étant reconstitué en Christ non seulement il débouche dans le spirituel mais il y est vivant et vivant éternellement voilà la vocation de l'homme tant qu'il n'a pas atteint ça un jour il vomira aussi la parapsychologie parce qu'il n'y aura rien donné elle aura brisé encore plus brisé dans le sens de nettoyer démoli altéré et la casse sera beaucoup plus grande à ce niveau là parce qu'elle est beaucoup plus difficilement récupérable mais la puissance de Dieu même elle n'est pas dépassée par ça il y aura l'autre versant il y aura ce réveil extraordinaire il y aura Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Ce programme vous a été proposé par le Top Chrétien Retrouvez-nous sur topchrétien.com Le portail chrétien de la France